bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside la communauté de star citizen est constituée de gens de tous horizons et c'est pour refléter cette diversité que les développeurs souhaitent ajouter autant d'équipements que possible et certains se dénotent lorsque l'utilité prend le dessus comme avec cette combinaison de protection contre la chaleur fait d'une seule pièce les développeurs souhaitent que lorsque les joueurs portent un équipement que celui-ci leur aille comme un gant et qui soit fier de le porter il aurait arrivé trop souvent par le passé dans d'autres jeux d'avoir une armure associée à un rôle et d'être coincé tout du long avec un design catastrophique mais dans l'idée d'armure de rôle les artistes sont particulièrement fiers de l'armure de minage chez grecate qui trouve son inspiration d'un multitool du même constructeur très vite lorsque les armures de rôle ont été envisagés une collaboration pluridisciplinaire s'est mise en place afin de retranscrire au mieux son utilité à travers le design et de permettre de refléter l'histoire du jeu c'est donc dans le même esprit qu'a été pensé cette armure lourde le concept originel se basant sur des équipes d'intervention différentes variantes dépendant de l'environnement ont été imaginés ce qui nous amène à cette armure qui n'a pas de nom pour l'instant et qui bien qu'elle ait des géométries unique utilise le système modulaire comme les autres armures et développeurs envisageant l'idée de désactiver certaines géométries en fonction des pièces d'armure utilisées ensemble pour cette armure spécifiquement la capuche et le tube respiratoire n'apparaîtront que si vous avez la tête et le torse qui vont ensemble cela permet de pousser des visuels unique toujours plus loin sans être bridé par le système modulaire qui doit permettre aux joueurs de mettre les armures qu'ils souhaitent sans que celle ci ne clipent les unes à travers les autres en 3.14 la planète crusader qui est possédé par l'entreprise du même nom va devenir visitable l'entreprise a vu le jour à la fin de l'ère messer et a été créé par auguste d'un l'eau il pensait qu'en profitant de l'économie de marché de l'époque il pourrait améliorer le quotidien de millions de personnes en redistribuant l'argent détenu par l'entreprise lorsque le système stanton a été découvert l'empire était en manque de fond l'idée de revendre les planètes à des compagnies a donc été proposé crusader il ya vu l'occasion de changer la façon dont les vaisseaux seraient construits puisqu'il n'aurait plus besoin d'être assemblée dans l'espace avec un environnement irrespirable pour les ouvriers mais plutôt dans une atmosphère respirable au dessus des nuages et c'est ainsi que l'entreprise acheta la planète gazeuse la première zone à avoir été construite sur la planète et la plateforme providence qui sert de chantier naval pour l'entreprise mais dès le départ l'idée était d'en faire un endroit agréable à visiter c'est pour cela qu'horizon offre un ressenti de parcs d'attractions très coloré et accueillant les trois zones principales auxquelles vous pourrez accéder en 3.14 sont le spatioport auguste de l'eau nommé en hommage du fondateur puis le cloud view center qui contient les habitations principales pour les visiteurs ainsi que toutes sortes de commerce et enfin la plateforme providence où l'entreprise conçoit ses vaisseaux ce que vous voyez ici est un mode de débugage qui ne contient ni texture ni couleur il ne s'agit donc pas de la version finale mais d'une présentation de la ville nous commençons donc la visite par les transports en commun une des navettes provenant de la zone commerciale et l'autre du spatioport l'idée derrière cette zone était de s'inspirer des showcase des constructeurs automobiles que les joueurs auraient le loisir de visiter pour y découvrir la marque mais aussi y voir des vaisseaux en train d'être construits sur la droite vous pouvez voir l'accès des employés se trouve une petite boutique d'uniforme permettant aux employés de s'approvisionner au besoin et plus loin l'entrée de la zone de travail dont l'accès est réglementé la zone offre une vue plutôt intéressante et permet d'apercevoir le reste de la plateforme sur le pont inférieur vous trouverez des escape pods vous permettant de fuir la plateforme en cas de problème si l'on remonte un peu on pourra apercevoir la zone d'accueil principale sur la gauche et la zone logistique sur la droite enfin pour préparer l'avenir les développeurs ont ajouté des zones d'interactions possibles précédant différents types d'écran et des zones de traversée qui vont servir éventuellement à de la maintenance et qui permettent de plus de mettre l'accent sur la verticalité de la zone bien sûr tout ce que vous avez vu est sujet à changement et la version en 3.14 ne ressemblera peut-être pas à ça si vous voulez que ces traductions puissent continuer penser à partager un maximum à nous soutenir sur tipeee à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais terminée moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles je vous dis à très bientôt